Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 66 de la série Saint-Bernard, et à l'épisode précédent on a fait ceci, on a un petit peu développé la réserve naturelle de Père-Voranche, donc sur cette grande colline qui est entre Père-Voranche et le village de Surles Roches. On a ajouté pas mal de sites de campement dans le bas de la colline et ça a un succès immédiat vu que ici on voit plein 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 de visiteurs qui se rendent directement par la porte d'en bas vers les différents sites de campement qui ont été ajoutés à la fin du dernier épisode. Donc de ce côté là c'est un grand succès, enfin un grand succès, toutes proportions gardées mais au moins ça fonctionne, on a de la visite, je voulais avoir de la visite histoire qu'on puisse passer niveau 2 et suivant. Et on dirait que se développer vers le bas c'était le bon plan pour attirer un maximum de visiteurs. Et vous voyez ici on a une belle belle vue sur le reste de la ville, et notre petit cycliste arrive bientôt à destination. Voilà, bienvenue ! Donc, à l'épisode précédent on a fait entre autres ceci, on a ajouté ça sur le bas. Voilà, c'est deux espaces de campement qui sont reliés donc par un sentier à l'entrée secondaire qui se trouve à Père Vanche, enfin techniquement Nouvelle Père Vanche. Et on a encore un bon paquet de gens qui arrivent. Ça a vraiment du succès de se développer vers le bas. Quelque part c'est quelque chose qui aurait dû être fait plus tôt. On a fait également de la décoration de ce côté-ci, on a agrandi la langue de Pierre qui se trouvait là. Histoire que ça déborde un petit peu de l'autre côté de la route. Pour l'instant on n'a pas encore de trafic piéton sur ce chemin, c'est un petit peu dommage parce que j'aime bien ce chemin. On n'a pas encore de trafic piéton par ici, mais ça viendra quand on aura débloqué d'autres bâtiments à placer dans cette réserve naturelle. Et que donc il y aura des bonnes raisons de venir par ici. Je mettrais bien des terrasses panoramas par ici, étant donné que la vue vaut le coup. Donc ça serait tout à fait logique d'en mettre par ici. On a rajouté un petit peu de végétation. Histoire que ça ait un peu plus une ambiance forêt parce que ça me manquait quand même un petit peu. On a fait ça en utilisant des espèces locales. Donc j'ai repris des arbres qui étaient déjà présents dans les alentours. Ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de faire dans la mesure du possible. Histoire que ça se fonde bien dans l'existant quoi. Donc ça, ça fait partie des choses qui ont été faites à l'épisode précédent. On a été également frappé de plein fouet par une tornade. On a eu une tornade qui est tombée à peu près ici à l'IR. Et puis qui est partie dans cette direction et qui a un peu tout ravagé. Qui a fait une énorme crevasse au travers de tout ça. Et maintenant il n'y parait plus. Parce que ça y est, c'est reconstruit. On a de nouveau des bâtiments qui sont là, qui se sont construits, qui s'améliorent petit à petit. Et donc on a récupéré de ce désastre. Avec au passage quand même 1536 victimes. Si je me souviens bien. En tout cas un peu plus de 1500. Qui se sont retrouvés pour la plupart là dedans. Qui ont été trimbalés par la tornade et lâchés dans le lac. Donc on a fait ça. On a aussi adapté un tout petit peu la hauteur. À la hausse. Pardon. On a adapté un petit peu à la hausse la capacité des lignes de bus 14 qui posaient problème. Et qui n'arrivait pas à soutenir tout son succès. Et la situation s'est rétablie. Pas entièrement mais c'est déjà mieux. C'est un peu difficile parce que c'est pas mal fréquenté par ici. Et il y a plusieurs lignes qui arrivent sur ce même trottoir. Donc on a réduit un petit peu. Avant on se situe aux alentours de 200 personnes qui attendaient à l'arrêt. Maintenant on tourne entre 100 et vaguement une cinquantaine. Ça dépend des moments. Donc c'est pas top mais c'est bien. Et étant donné déjà la situation de trafic qu'on a là. C'est peut-être pas possible de rajouter encore du bus. Donc ça sera quelque chose sur lequel on va peut-être agir avec du tram. On va peut-être remettre du tram à Pervorange à un moment. Mais sinon globalement au niveau de transport en commun ça se passe très très bien. Le reste des lignes est tout à fait à capacité. Et c'est utilisé simplement. Donc ça c'est vraiment vraiment positif. Avec cet effet. Un flux de circulation moyen qui est très élevé. La circulation à Saint Bernard n'est pas du tout un cauchemar. Même si on arrive en plein centre ville. Il y a pire quoi. Il y a vraiment pire. Et ce même si on veut voir dans les zones rouges. Il y a vraiment pire. Ce sont des endroits où on risque d'attendre un petit peu. Mais des villes de 124 000 habitants avec une aussi bonne circulation. Ça va quoi. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai de l'eau ? Oh mais ça va être le moment de réactiver ceci. On va réactiver sa station de pompage. Accélérons un peu. Et... Regardons si ça se résorbe. Et ça se résorbe parfaitement. Ok. Bon bah on va garder cette station de pompage active. Enfin quoi que. Si elle ne doit fonctionner que quand il pleut. 240 par semaine. On s'en fout. On va la garder active. Comme ça on va pas se retrouver à ce que la rue soit coupée. On a ici un tout petit soucis. Du côté... Du côté touristique. Il fonctionne trop bien. Tout ça fonctionne trop bien. Et... Bah en fait. On n'a pas assez de clientèle. Alors que... On se retrouve quand même avec pas mal de touristes. Qui viennent hebdomadairement. Il va falloir encore augmenter l'attractivité de la ville au niveau touristique. Comme je le disais précédemment. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Dans un... Dans un des prochains épisodes. Je sais pas encore quand. Je sais pas encore exactement de quelle manière. Mais... On va travailler sur l'attractivité touristique de la ville. Histoire d'amener plus de monde de l'extérieur là-dedans. Mais aujourd'hui... On va continuer de travailler sur la réserve naturelle de Père Vange. Donc... Réserve naturelle de Père Vange. A déjà 363 visiteurs. Euh... Donc... Au début de l'épisode précédent. On était à un petit peu moins de 100 visiteurs qui étaient venus. Donc... On a eu plus de visiteurs au cours de la deuxième heure d'existence de... De cette réserve. Vu qu'au cours de la première. Et étant donné le succès de... De ces nouveaux campements. Je pense qu'on devrait atteindre les 500 au cours de... Au cours de... Au cours de cet épisode-ci. Donc on va commencer par... Ici. Je trouve que... De ce côté-ci du chemin. Il faudrait rajouter un petit peu de végétation. Parce que... De ce côté-là c'est Dorrance. De ce côté-ci moins. Ca me fait pas trop trop. Donc on va décorer... Continuer de décorer un petit peu ce... Cette montée. Et puis... Et puis peut-être bien que la réserve arrivera niveau 2. Le temps que je fasse ça. Hop. Hop. On va faire quelque chose sans trop de... Sans trop d'abus hein. Un petit buisson ici. Un petit buisson là. Un petit buisson là. Un petit buisson là. Ca. Ca le fait déjà. Et si je me souviens bien. C'était ces arbres-ci. Et... Ces arbres-ci exactement. Donc aux endroits où il y a de l'herbe. C'est qu'il y a de la pente. Donc ça serait tout à fait normal qu'il n'y ait pas non plus d'arbres. A cet endroit là. Sur les pentes abruptes. Ca pousse moins bien. Mettons ça. Euh... Hop. Ici pas trop. On va garder un... Un espace. Avec moi là peut-être. On va mettre quelques petits buissons. Ouais. Sans plus. Est-ce que c'est satisfaisant ? Moi je dirais que oui. Non. On va en rajouter quelques-uns par ici. Peut-être pas trop de ceux là. Ouais. Ouais. C'est pas trop mal. C'était pas trop trop mal. Peut-être ici dans le bas. Est-ce que je peux remplacer un tout près là ? Ouais. Ouais. Voilà qui est pas mal. Alors. Ici. Ici. J'ai envie de mettre une rangée. J'ai envie que les campements soient à l'ombre des arbres. On va peut-être en mettre ici sur le dessus aussi. Ouais. Ça c'est pas mal. Et puis on va faire une petite transition là-bas. Ok. Ouais. Pas trop trop mauvais. Pas envie. C'est entièrement dégueulasse. Ok. Alors. Où est-ce qu'on en est ? 440 visiteurs. Plus que 60 visiteurs. Et on va pouvoir voir nos bâtiments de niveau 2. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors. Pendant ce temps. On va pouvoir regarder s'il y a des bâtiments abandonnés qui seraient à détruire. Histoire de pas voir l'effet négatif sur la valeur du terrain. Parce que sinon ça va en entraîner d'autres dans leur sillage. Ils vont protester en disant que le voisinage n'est plus ce qu'il était. Ce qui en CD Skylines dit que la valeur du terrain est trop basse. Sous-entendu. Ça va aller plus quand je suis arrivé. Alors. Ce quartier là c'est l'heure d'aller. Je n'en vois pas d'autre. Ah si. A ça. Boum. Au revoir. Le reste a l'air d'aller. Ouais on dirait bien qu'il n'y a rien à signer dans le reste de la ville. Pour ce qui est des bâtiments à détruire. Pas du tout. Et on a un orage. Boum. Évidemment quand je place la caméra pour voir regarder l'orage. Il ne se passe plus rien. Il y a vraiment d'essayer de m'énerver ici. Alors zone naturelle on en est à quoi. Aha. Tada. La réserve naturelle de pervanche atteint le niveau 2. On a obtenu zone de camping. Terrasse panoramique de 2 types. C'est parfait. Parce que des terrasses panoramiques c'était des choses que je voulais ajouter. Par exemple ici entre ces 2 rochers. On en met très bien une. Donc. On va venir ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? Perrasse panoramique. On a de ce format là. Ou de ce format là. Ça ça avance pas mal. Ça ça avance moins. Je pense qu'on va en mettre une longue ici. Boum. On va peut-être en mettre une ici. Courte. Par là. Et puis tant qu'à faire. Le long du chemin. On va en mettre quelques-unes. Différents endroits où on peut admirer un peu la vue. Ce sera toujours autant de... Autant de traction pour pas cher. Différents. Ici. Est-ce qu'on est vraiment en haut ? Voilà. On va mettre ça ici. Il y a le but dégagé. Et alors... Par ici. Prédécanement. Parce que là on est dans le bas. Par ici. Et alors pour le calibrer un petit peu, il faudrait que j'en mette une, disons là. Là. Parce que là j'ai vu qu'il faut dégager. Ouais. Ok. Et alors sur le dessus. Là on est descente. Je pense qu'il y a moyen d'en caser une. Une ou l'autre. Par exemple. Ça. Je vais essayer de pas détruire le rocher. Ça. Ça peut être bien. Alors du coup on va retirer ce buisson. Ok. Et là du coup on a quelques terrasses panoramiques pour être mis à la vue. Peut-être en mettre une ici sur le dessus. Ah. Je suis trop près du rocher là. Je suis trop près du rocher là. Ouais. Donc ça veut dire ici. Et comme ça je dois pas toucher au buisson. Là on va les laisser venir. Et alors ça. Zone de camping. C'est relativement grand. C'est relativement grand et ça demande du terrain plat. Je sais pas encore. Ouh. Horreur malheur. Ah non c'est une forêt dans laquelle on va amener du tourisme. Ok. L'alerte aura duré très peu de temps. Bon. On a des servis d'artendus qui sont assez réactifs. Ça c'est très bien. Donc je vais reprendre ici. Tant qu'on est à la nuit. Tant qu'on est à la nuit je vais reprendre ici. Et puis alors on va peut-être déjà tracer d'autres chemins. Dans cette réserve naturelle. Alors la réserve naturelle par contre je sais plus exactement jusqu'où elle va. Jusque là. J'ai un peu la délimité par une... Tirer une route pour la délimiter. Partir là. Jusque... Jusque la tour de guet. On va déplacer un tout petit peu. Ça va permettre d'avoir un petit peu mes ouvres en bas. Quelque chose qui parte de là. Qui aille. Est-ce qu'il y a du terrain à suivre ? Voilà. On va venir jusque là. On va déplacer un tout petit peu la tour de guet. Voilà. On va la placer. On va tout près de la route. On va tourner pour qu'elle soit vraiment tout quoi d'autre. Et puis ensuite. Ah. Qu'est-ce que je charge. C'est ici. Et puis ensuite. On va agrandir le parc. Ça va jusqu'à la route ici. Hop, 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 hop. Et alors ici on va mettre une entrée secondaire du parc, porte latérale, voilà, et à partir de cette porte latérale, on va relier ce sentier jusqu'ici, quelque chose, on va essayer de suivre le terrain, et on va dégager l'espace par là, on va désactiver ces guides là, on va être un peu plus libres de ce qu'on fait. Hop, on va venir par ici, et oui ici on va détruire ces segments là, et on va le refaire. Voilà qui est déjà pas mal, alors le prochain seuil, ici pour le parc il est à combien ? 2500 visiteurs. Ok, je pense qu'on va y arriver, parce que déjà depuis qu'on a fait la mise à jour on a eu 270 visiteurs de plus. Et ce genre de choses ajoutent de l'attractivité, donc on devrait avoir des visiteurs supplémentaires en très peu de temps. Alors ça donne quoi à ces terrasses monoramiques ? Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que par ici il y aurait peut-être moyen d'en placer ? Oui. Ouais, ici on va en mettre une. Qui tiennent à la route, merci. Et là aussi je revient un petit peu. Là ça sera, la vue sera coupée par les arbres. Et on va continuer de développer ce qu'on a ici dans le bas. Alors on a une entrée ici, une là-bas, une là-bas, une ici, peut-être qu'il faudra en avoir une quelque part par ici aussi. Alors on va regarder jusqu'où va mon parc, effectivement ça va jusque là. On va aussi poursuivre la route là. Ampe d'auteur. Boum. On va mettre une entrée latérale ici. Voilà. Et alors du coup ça, ça va nous redéfinir le... Ça va nous redéfinir le parc. On va dire que ça vient à partir de là. Voilà. Ça va nous faire un bord qui a un sens. Ok. Donc maintenant on va pouvoir mettre des... On va pouvoir mettre des chemins là-dedans. C'est bon. C'est bon. Ok, ok. Donc... Partons d'ici. On va aller rejoindre ce sentier-ci. Alors... Ça on va le faire un peu autrement ici. On va commencer par un chemin droit. Jusque là. Voilà. Voilà. Comme ça on va pouvoir se connecter de l'autre côté aussi. Et si je fais la même chose, j'ai commencé à faire un segment droit. Et ça on va avoir un chemin qui fait vaguement le tour du parc. Si le terrain est assez plat. On va prendre l'itinéraire qu'on veut. Ça ne choquera pas. Ça peut être très droit. Voilà. Voilà qui délimite un petit peu. Ensuite... Je l'avais fait jusqu'où ? Ensuite ça prend vraiment tout jusqu'au village. Ok. Donc on va pouvoir faire un chemin qui part par là et qui va remonter jusqu'à rejoindre celui-ci. Du terrain. Parce qu'ici on va avoir de la pente. Donc... Ici on part de ce côté-là. Ça c'est peut-être un échec. Ça c'est peut-être un échec. Ça c'est là. No quoi ? Si tu te fais comme quelque chose... Ça c'est pas quelque chose. Mais... Il faut voir ça... Alors dans certains dix... Si on peut continuer à monter, on va aller jusque là-bas. On va pouvoir se remettre à serpenter, on peut pas ici. J'essaie de pas verrouiller les angles sauf pour le départ. Je suis trop près de rocher. Ok, ça, ça reprend pas mal. On va mettre un petit peu de décoration par ici. On a de la visite. 16 visiteurs, 6 touristes. Il y a du monde par ici. Il y a du monde par ici. Ici aussi il faudra un petit peu quelque chose. Ici un petit peu plus. On va rajouter sinon le motif se voit. Ok ça ça va. On va mettre un petit peu de végétation là-dessus. C'est ça je cherche à chaque fois que je le trouve. Quelques petits vues sont là. Quand la nuit tombe ici ça rigole pas. C'est pas de la demi-mueille. Avec juste un petit peu d'éclairage public là dans le village. On va se couvrir en deux. Il n'y en est pas que à ces endroits là. On va mettre quelques arbres. Ici on en mettra juste au coin de la terrasse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis dans l'autre type aussi. On va essayer de former par endroits les bosquets d'arbres similaires. C'est parti. C'est parti. Le truc c'est qu'on essaye d'atteindre quelque chose qui soit crédible quoi. Qui ne choque pas. Aux endroits où c'est plus dense il y aura une transition vers l'extérieur. Par exemple par ici. On va en rajouter quelques-uns. Celui que je viens de mettre ici il va dégager. Ici je veux avoir une belle vue. Voilà qui nous fait donc un chemin périphérique pour le bas. Je ne sais pas s'il y a déjà des visiteurs qui viennent par ici. Celui là. Vers cette porte. J'ai personne pour l'instant. Vers cette porte. Il y a personne pour l'instant. On dirait qu'on a eu un bon concert. Ou un bon match de foot. Cette porte-ci est exploitée par des piétons et des cyclistes. La porte dans le bas ici. Très populaire. Et la porte principale. Ça va. Ça va. J'ai quand même du monde qui arrive. Ça marche pas mal. Ok. Et alors maintenant du coup. Sur ce chemin. Et je n'ai toujours personne. On verra quand il y aura plus de monde alors. 1132 visiteurs sur 2500. Ok. Ok. Ça se développe pas mal. Là j'ai du monde. Là j'ai du monde. Ici pas encore mais ça viendra. Là. Parce que maintenant qu'on s'est étendu vers le bas. On va pouvoir mettre quelques sites de campement. Dans le bas. Parce qu'on a des terrains qui sont plats par ici. J'ai bien. Sentier. Je veux voir mon terrain. Ici par exemple j'ai du terrain qui est plat. Ici j'ai du terrain qui est plat. Donc on va pouvoir partir. Allez ouais. On va faire un chemin qui part directement. Qui part de là. C'est ici entre les arbres. Là. On va faire un peu par ici. On va mettre un site de campement. Par ici. Ce genre là. Boum. Qui vient avec des arbres à lui. Donc. On va essayer de reprendre les mêmes. Est-ce que c'est ça ? C'est plutôt ceci. Allons-y. Rajoutons un peu de forêt autour. On va voir. On va voir si ceci attire du monde. Une zone de camping dégagée. Ici. Et. Mais ici aussi on a un terrain un petit peu plat. On va peut-être en mettre une aussi du même type. Celle là. Je veux cette vue là. Celui qui ici on a été dégagé. Donc. Boum. On va voir. Ouais. C'est celui-là. Mais si on va rajouter un petit peu. C'est ce type là. Est-ce que ça choque ? Non. Ça va. Y'a pire. Y'a tout à fait pire. Allons-y gamants. On est ici pour revenir du monde. Ok. Voilà qui est déjà pas mal. C'est 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 pas mal. Ça. Tire. Alors. Il va descendre là. Puis il va faire double tour. Tu dice. Ensuite. On est ici. J'ai vu. Eh bien. Deuxiènes. ... Sous-titrage ST' 501 On va se brancher ici Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien, et on a assez de divertissement pour passer au niveau 3 sans problème. Venez, visitez, promenez-vous. Genre personne là-dessus ? Ah, là j'ai quelqu'un. Peut-être bien qu'à un moment je vais avoir des gens sur ce chemin-ci aussi. Rien, rien, rien. Ouais, ça manque encore de monde. Mais ils viennent. Ils viennent, ils arrivent, ils se pressent. Et ça c'est pas mal. Alors, il reste quelques minutes à cet épisode-ci. Je ne pense pas qu'on atteindra les 2500 directement à celui-ci. Donc, les bâtiments au niveau 3, ça sera à l'épisode prochain. Regardons déjà ce qui nous attend comme bâtiment au niveau 3. Refuge d'Apanty. Un petit refuge d'Apanty. Disposer un feu de queue en caisse, on va pouvoir en mettre un peu au milieu. Existant de version. Les tours de gaie, ça c'est bien parce que ça va pouvoir être placé à ces endroits un peu plus dégagés. Y compris en version haute. Très bien. Un autre format de camping. Niveau 3. Et ensuite, niveau 4, on arrive à des choses de pêche et de chasse. Niveau 5, c'est un site d'escalade. Ça faudra atteindre le niveau 5 alors parce qu'un site d'escalade a un endroit avec autant de rochers. C'est tout à fait pertinent. Ok. Donc les bâtiments niveau 3 seront installés, je dirais a priori, je vais prendre une autre vue pour ça. Je dirais a priori, quelque part là dedans, on mettra des tours. Ou alors sur le dessus, on peut mettre quelques tours aussi. Je pense que c'est vrai, on pourrait avoir un chemin qui longe par ici, avec des tours d'observation. Qui permettrait de voir bien loin. Les cabanes de pêche, on n'a pas forcément d'eau dans ce parc donc on n'en aura pas. Les cabanes de chasse, on pourrait les mettre dans le bas. Quelque part par ici, ça pourrait être bien aussi. Et puis le site d'escalade à mon avis sera placé au pied des rochers ici. Au pied des rochers ou au sommet des rochers, on verra bien ce qui sera fait à ce moment là. Le jour se lève sur le parc. Je vais trouver quelqu'un à suivre. Il y a quelqu'un à suivre. Il y a quelqu'un qui va pas loin du tout. Il y a moyen d'avoir quelqu'un à suivre qui aille plus loin. Evidemment c'est quand on cherche des gens qu'on n'en trouve pas. Alors, ici j'ai des gens qui marchent. Toi. On va te suivre. Comme ça, on va avoir des petites vues sympas sur le parc. Et d'ici, on voit le village. Juste là derrière les rochers. Petit village sur les roches, juste là. Et ce que j'ai entendu là, c'est qu'on a atteint le niveau 3. Formidable. Donc au prochain épisode, on va pouvoir installer des bâtiments niveau 3. Bon. Ça sera le 67. Ok. Voilà une bonne nouvelle. Reprenons notre marcheur. Et je vous dis merci pour ceux qui ont suivi le direct. Ça fait toujours plaisir. Merci aussi à ceux qui me font des vues sur YouTube. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez regarder les épisodes précédents. Ils sont archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Pour ma part, je vous dis à lundi. Lundi, 17h30 jusqu'à 18h30. On refera une heure de Cities Skylines en mode. Toujours en vanilla. Et on continuera de développer Saint Bernard. On continuera de travailler un petit peu sur cette réserve naturelle. Parce qu'il y a encore à faire. Et je trouve que le résultat jusqu'ici n'est pas trop mal. Donc ça me donne envie de continuer. Un tout grand merci. Et à ciao, bonsoir. submittingies. Très bien, je t'en ai plus. ... … Sous-titrage ST' 501